Bienvenue sur Salam Vision, votre nouvelle chaîne YouTube, des interviews, des documentaires, des publics et reportages, des exclusivités, une équipe jeune et dynamique qui mette le professionnalisme à votre service. Mesdames et Messieurs, vous suivez les programmes de votre télévision préférée, Salam Vision, une télévision au cœur de développement. L'actualité oblige, vous le savez très bien. Depuis avant-hier, un nouveau gouvernement a été porté sous les fonds baptismaux. 37 ministres ont fait leur entrée dans cet attelage gouvernemental. Qui sont véritablement ces ministres ? Dans un instant, le développement de toutes ces informations. Le Sénégal, vous le savez très bien, depuis l'arrivée du président Macky Sall en 2012, plusieurs dossiers ont été évoqués lors de ce conseil des ministres. En attendant, qui va faire beaucoup de chemin à l'intérieur de ces pays ? Qui sont ces ministres ? La volonté nous édifiera. Dans cette édition, vous aurez également les brèves présentés par Bintou Sanya qui va vous relater l'actualité nationale et internationale. Et nous allons parler de politique avec la guéguerre et les dissensions qui minent le Parti démocratique sénégalais. Et Fatou Bintou Rasoul Dien reviendra sur les temps forts de cette situation qui explose au Parti démocratique sénégalais. Et en deuxième partie, un entretien de votre émission L'Afrique en Marche, réalisé et présenté par Zéna Piof. Dans un instant, le développement, mesdames et messieurs, de toutes ces informations. Voici quelques brèves présentés par Bintou Sanya. Bintou, bonjour. Bonjour. Des professeurs d'université ont mis sur pied hier un nouveau syndicat denommé le syndicat d'autonome. Des travailleurs des universités du Sénégal. Son objectif est de prendre en compte toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les enseignants. Des enseignants du cycle secondaire et primaire regagneront les classes à partir du 5 novembre sur l'ensemble du territoire national. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'éducation nationale Mamroutala. En politique, c'est toujours le bas de fer qui oppose Idrissa Seek et ses alliés. Tels que Bokkou Giski, Sfede S et tant d'autres se sont opposés farouchement à la raconte d'Idrissa Seek dans le nouveau gouvernement. Sur l'international, les américains votent ce mardi pour élire leur nouveau président dans un contexte dominé par la maladie du coronavirus qui a tué des milliers de personnes. Est-ce que Donald Trump sera tiré lui ? Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Au Mali, la ministre française de la défense Florence Pagli est arrivée hier à Bamoko pour une visite de deux jours. Elle a rencontré le président de la transition et le premier ministre Marta Wann. Plusieurs éditions ont été évoquées par exemple l'insécurité au nord et le terrorisme. C'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve demain à la même heure. Merci mesdames et messieurs. C'était quelques flashs ramassés par Bintou Sagnan. Sans transition, je vous le disais au début de cette édition, nous recevions sur ce plateau Fad Bintou Rasoul. Fad Bintou, bonjour. Bonjour M. Sarrou. Voilà, vous avez devant vous la connexion et le signer sur la situation qui explose au sein du parti démocratique sénégalais. Depuis la chute de l'ancien président Abdoulaye Ward en 2012, c'est toujours l'instabilité et le crème inestime qui affaiblissent ce grand parti que les Sénégalais ont toujours connu. Sur le plan politique, tous les teneurs et les cadres ont tous tourné le dos au pape du Sopi, maître Abdoulaye Ward. Car depuis lors, le PDS a mis ses pieds sur le plat. Qu'est-ce qui se passe réellement au PDS ? Qui sont ces frustrés et ces mécontents qui ont créé trop de subressos au sein du PDS ? En effet, depuis sa création en 1974, lors d'un congrès à Kaoulak, c'était une partie bien structurée et organisée par des responsables politiques pleins de conviction et de maturité. L'opinion nationale et internationale se pose la question, à savoir, qu'est-ce qui bloque le PDS ? Où est son leader, maître Abdoulaye Ward ? Et pourtant, il a toujours été un homme d'ouverture, de consensus et de dialogue. Certes, il a eu à former beaucoup de cadres au sein du PDS. Rappelons qu'il est temps de remettre le train sur les rails et de mettre à côté toutes les dissensions et les interéquipes crypto-personnelles. Suite et fin de ce chronique, dans les prochains jours. Fatou Bintou Sanya vous a parlé de quelques brèves. Le papier politique est signé par Fatou Bintou Assour et sans transition. La deuxième partie de cette édition est présentée par Zeynep Duf. Zeynep, bonjour. Bonjour chers téléspectateurs de Salam Bijon. Bienvenue sur votre émission L'Afrique en marche. Qui entre dans la danse et jette un regard croisé à l'élection présidentielle américaine. Prévu ce mardi 3 novembre, le duel opposera Donald Trump et Joe Biden, le démocrate. Aujourd'hui, les Etats-Unis doivent donner un bon exemple pour mieux renforcer la paix et la démocratie. Car ce grand pays en tant que première puissance mondiale doit revoir sa politique étrangère pour aider notre chère Afrique. Confronté à de multiples problèmes. Objectivement, la pauvreté, la récession économique, les maladies continuent de traumatiser les Etats africains. En attendant, le prochain président devrait tout faire pour apporter son soutien adéquat à certains pays africains. Que le meilleur gagne. Nous recevons comme d'habitude M. Sirou Sahou, journaliste et rédacteur en chef du site d'information Salam Bijon. Bonjour M. Sahou. Bonjour Zeynep. La question inquiétante qu'on se pose tous, est-ce qu'on va réellement vers des élections apaisées et transparentes ce mardi entre les deux candidats, Donald Trump et Joe Biden ? Quelle est votre analyse là-dessus ? Une très bonne question, c'est ce que souhaite tout le monde. Que les élections se passent dans d'excellentes conditions aux Etats-Unis. Depuis son indépendance en 1776, le premier président américain George Washington avait toujours rêvé la paix et la tranquillité aux Etats-Unis. Vous savez, c'est deux ténors de la politique américaine. Joe Biden a été vice-président de Barack Obama lors de son dernier mandat. C'est un démocrate qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup d'ambition pour les Etats-Unis. Vous avez suivi sa campagne électorale qui a été plébiscitée et rehaussée partout par les Américains et les Américaines. L'Amérique est un pays de démocratie. Les Américains ont dépassé certaines choses au lieu de ce schéma et dans la rue. Mais nous souhaiterions qu'avec l'administration américaine, ces élections se déroulent dans la paix et dans la convivialité. C'est que tout le monde souhaite qu'il y ait des élections transparentes, démocratiques et apaisées aux Etats-Unis. Vu que depuis l'apparition de la maladie du coronavirus, l'Amérique est l'un des pays les plus affectés par la pandémie, car il y a eu des milliers de morts, est-ce que le prochain président élu sera-t-il en mesure de denuer cette crise sanitaire ? Bon, nous l'espérons. L'essentiel, vous avez suivi avec moi, c'est le pays le plus touché par cette maladie du coronavirus. Il y a plus de 250 000 morts, c'est trop. Nous souhaiterions que le prochain président américain doit prendre en urgence toutes ces substances sanitaires et pour lutter contre le coronavirus. C'est un pays qui a les mots et c'est le pays le plus riche du continent. Et pourquoi pas que le nouveau président puisse prendre des décisions objectives et positives pour éradiquer ce fléau qui est en train de tuer des millions de personnes à travers ce monde ? Nous l'espérons. Ce n'est pas à nous de dire qui sera élu ce mardi. La venue nous jugera que le nouveau président américain va quand même tout faire pour protéger des millions d'Américains qui sont affectés par cette pandémie depuis bientôt 7 à 8 mois. Nous savons que durant le mandat de Donald Trump, plusieurs crimes et des assassinats ont été connus dans plusieurs états, tels que la mort de George Floyd, tué par des policiers blancs, avait suscité beaucoup d'indignations à travers le monde. Quel est votre point de vue ? Mon point de vue est très clair. Vous savez, depuis l'arrivée de Donald Trump, il y a eu trop de crimes, vous l'avez dit, et d'assassinats. Bien avant, même au temps de barbara, il y a eu même des crimes scandaleux, barbares dans ce pays. Et c'est l'une des nations les plus grandes en démocratie. Mais écoutez, nous sommes au XXIe siècle. Moi je lance au futur président élu de renforcer la sécurité aux Etats-Unis. Je parle surtout à des Africains. C'est une émission qui parle de l'Afrique. L'ancien appel à la diaspora africaine qui vive aux Etats-Unis de faire preuve de pragmatisme, de volonté et d'amabilité des Noirs qui sont terrorisés, des Noirs manipulés. Trop c'est trop. Écoutez, la mort de George Floyd, ce jeune Noir américain, qui a été tué par des policiers américains ce jour-là. C'était triste et horrible sous les yeux de la communauté internationale. Tout le monde a pleuré cet enfant afro-américain. Vous savez, c'est les afro-américains qui viennent du continent africain. Il faudrait que le nouveau président puisse prendre ses responsabilités, adapter une politique cohérente et objective pour éviter ce qu'on appelle une telle situation aux Etats-Unis. Beaucoup de pays ont condamné ces crimes audieux et cette discrimination raciale qui continue d'hypothéquer et de submerger les Américains. Voilà très rapidement mon point de vue en espérant que le meilleur gagne ce soir concernant ces élections américaines. M. Sarko, vu que la plupart des Africains qui vivent aux Etats-Unis sont souvent marginalisés par les autorités américaines, qu'en pensez-vous ? Effectivement, c'est un sujet tabou, un sujet d'actualité. Même en allant aux Etats-Unis, il y a souvent des problèmes de papier dans la rue. C'est des policiers armés. La plupart de ces Africains qui vivent dans le pays de l'oncle Sam, comme on l'appelle, il y a des Africains qui viennent clandestinement. Il y a des Africains qui viennent sans papier. C'est dangereux. Allez-y dans les ambassades pour s'identifier pour avoir des papiers sables et cohérents. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Écoutez, nous nous souhaiterions que ces Africains puissent vivre dans d'excellentes conditions aux Etats-Unis, car c'est la puissance mondiale, en disant aussi que le prochain président puisse renforcer sa crédibilité et ses relations d'amicale et de sincérité entre le continent africain. Merci beaucoup, M. Sarrot. Voilà, c'est un téléspectateur. C'était votre émission Afrique en marche qui s'est entrée ce soir sur les élections présidentielles américaines. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain à la même heure. Bienvenue sur Salam Vision, votre nouvelle chaîne YouTube, des interviews, des documentaires, des publics et reportages, des exclusivités, une équipe jeune et dynamique qui mette le professionnalisme à votre service.